Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre la démo de Exogate Initiative, un jeu dans lequel on gère une Stargate et la base secrète souterraine qu'il y a autour. Le jeu est actuellement gratuit sur itch.io, le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à le tester si vous êtes intéressé. Allez, en avant ! Nous voici sur place et on est contacté par l'organisation qui finance notre aventure. En gros, ils nous disent qu'il faut prouver que le tout fonctionne avant qu'ils n'envoient plus d'argent. Nos objectifs sont donc en bas à gauche. Et je mets pause, comme ça on jette un petit coup d'œil à notre base secrète souterraine. Donc là, il y a déjà quelques couloirs de creuset, on a un point d'entrée, c'est là qu'on va recevoir les ressources et la main d'œuvre nécessaires. Là, on a d'ailleurs quelques robots qui arrivent, ils vont nous aider à creuser. De l'autre côté du couloir, on a la Stargate, on peut créer des groupes d'explorateurs que l'on peut envoyer donc vers d'autres planètes. Notre objectif est d'essayer de trouver de la vie, la ramener à la base et l'analyser. C'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'on est en sous-sol, c'est pour éviter que le tout s'échape. En tout cas, je pense. Bon, alors on va commencer par créer quelques pièces. Alors mon objectif est vraiment déjà d'engager un scientifique, puis quelques soldats pour les envoyer explorer. Mais je voudrais être prêt à les accueillir parce que sinon ils vont être malheureux. Je voudrais qu'ils aient un endroit où dormir, manger, faire de l'exercice. Vous voyez, toutes ces petites choses. Sinon, ils vont quitter le groupe assez rapidement. On va commencer par creuser là. Le système devrait vous parler si vous avez déjà joué à Dungeon Keeper ou même plus récemment à Evil Genius. On a à peu près la même idée. Hop, donc on creuse. Et je vais faire quelque chose de symétrique. Donc on va faire du 6 sur 6. C'est parti. Pour le moment, j'ai 3 robots. Oui, 3 robots, c'est bien cela. Et je vais en commander un autre. Ça coûtait juste 1 000 crédits. On démarre avec 500 000 crédits. Il nous en reste 499 000. Donc ce n'est pas un problème. Mais ça coûte également de l'énergie pour le fonctionnement. Donc il faut faire gaffe en attendant d'avoir une salle qui peut produire cette énergie. Donc là, j'en prends un de plus et on devrait être... Bon. Donc là, ils creusent. Je vais les laisser terminer. Une fois qu'ils ont terminé, il y en a même un déjà qui commence à faire le sol. Quand le sol est posé, vous voyez, les murs apparaissent directement. Donc ce que je voudrais faire, c'est peut-être une chambre pour les hommes et une pour les femmes. Comme ça, ils ont chacun leur endroit. Et il me faudrait également... Qu'est-ce qu'il me faudrait également ? Oui, donc une cafette. Tiens, on peut voir les pièces là. Une cafette. Le laboratoire va être nécessaire avant de les enlever explorer. Mais bon, ça peut attendre un petit peu. Il nous faut de l'énergie pour activer la Stargate. Parce que tel quel, elle ne va pas fonctionner. Et une petite zone de muscu pour... Ouais, juste pour avoir quelque chose à faire quand ils ne sont pas en mission. Je peux débloquer d'autres pièces. Malheureusement, la recherche de ce que j'ai vu n'est pas encore dans le jeu. En tout cas, on peut faire les pièces et les machines nécessaires. Mais on ne peut pas lancer une recherche. Et donc, regardez. Hop. C'est très joli. Parfait. Là, ils ont presque fini. Donc, ce que l'on va faire, c'est... Une pièce, une chambre. Un dortoir plutôt, voilà. J'attends ça. Pam. Et on va faire la même chose ici. Je les ai peut-être fait un petit peu grandes. Mais au moins, les pièces sont carrées. Elles sont symétriques. Donc, ça me convient. Alors, si je me rappelle bien, ici... Ouais, c'était un petit peu caché. Mais on a bien... Oups, non, ce n'est pas clic droit pour tourner. C'est R. On a les portes. Et il y a bien les portes doubles. Non, ce n'est pas... Ah oui, non. C'est automatique pour les portes. Hop. Prêt. Donc, ça. Les portes sont posées. Ils vont s'occuper de ça. Et je vais demander... Alors, si j'ai un endroit pour dormir et une cafette, je peux commencer déjà à recruter du monde. Donc, on va faire tout de suite la cafette. Donc, également 6 sur 6. C'est une bonne taille pour le jeu. Je pourrais peut-être même en mettre une autre là. Porte. Hum, on va voir. Et pareil, ici. Voilà. Ah, ils ont jugé que creuser est plus important que de finir le sol. Alors, bah tiens, là. Du coup, on clique ici. Et je peux maintenant, bah tiens, poser des lits. Donc, comment est-ce que je vais m'y prendre ? Est-ce que je ne vais pas plutôt les mettre comme ça ? Tac. Trois lits. On peut leur mettre ça. Ils en ont chacun besoin d'un. Donc, un lit et un casier. Et on va demander de faire la même chose ici. On mettra le dernier là-bas. On peut même le mettre maintenant. Tout ça me coûte des sous, mais normalement, on devrait être bon. Côté budget. Alors ça, ils ont fini de creuser. Maintenant, c'est autour du sol. On ne peut pas accélérer. Ça, j'ai remarqué. Je ne sais pas si c'est exprès ou pas. Ou si ça va venir plus tard. Donc, c'est une démo. Donc, forcément, il y a des choses qui ne sont pas encore dans le jeu. Par contre, je trouve qu'il est très joli. Et il est très bien optimisé. J'ai du 600 FPS sur le jeu. Donc, voilà. Alors, là, ça va être bon. Ça va être bon. Ils vont aller s'occuper de ce qu'il y a là-haut. Terminer le sol. Ici, qu'allons-nous mettre ? On avait dit une cafette. Et donc, ils vont manger. Et une fois qu'ils ont mangé, ils vont faire de la muscu pour claquer les calories. Et on n'oublie pas les portes. Les portes ne sont vraiment pas indispensables. Même, je ne pense pas qu'elles servent à grand-chose. En tout cas, pour ces pièces. Mais bon, je vais les mettre pour le visuel. Et du coup... Parfait. Avec ça, est-ce que je tente de... J'ai peur d'acheter un autre robot et de ne pas avoir assez d'énergie. Là, il me dit 64. C'est l'énergie restante, on est d'accord. Donc, je pense... Je pense que je peux obtenir un robot de plus. Ouais, ouais, ok, voilà. Je viens de piger comment l'énergie fonctionne. J'ai vu une partie. Je n'ai pas vraiment fait gaffe parce que j'ai tout de suite fait une pièce gigantesque pour la production de l'énergie. Donc, voilà. Donc, je n'étais pas à court de la ressource. J'aurais peut-être dû l'acheter au début. Ça aurait accéléré un peu la chose, c'est pas grave. Alors, maintenant. La cafette. On va avoir un petit peu de monde. Donc, on va mettre... Ça coûte combien ? 500 ? Allez, on peut se le permettre. Et je vais mettre des distributeurs. Ici, on va faire la même logique. Ok, on va s'arrêter là. Du côté là. On a besoin de quoi faire de la muscu. On va mettre deux. Ça, comme ça. Et comme ça. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est quasiment bon. Ils sont en train de poser les dernières pièces. Donc, du coup, maintenant, on va lancer le recrutement. Donc, je voudrais... Je voudrais au moins un scientifique. Mais on va essayer d'en voir si on a le choix pour deux. Donc, on va payer 8000. On va demander une campagne plus courte. Quoique, non. Et 4 jours. Très bien. Et je voudrais une nouvelle campagne de recrutement. Cette fois-ci, pour des soldats. Et là, j'en voudrais trois. C'est parti. Attention à mon budget. Parce que là, j'ai claqué pas mal d'argent. Donc là, je peux les accueillir. Et ils ne devraient pas déprimer. C'est le principal. Enfin, ils vont quand même déprimer. Mais parce que je ne peux pas les divertir. C'est le problème. Mais bon. Et donc là, on a besoin d'une pièce. Donc, c'est tout quoi. 4, 6 fois 6. Voilà. Là, ça va être l'énergie. On va l'agrandir vers là-haut. Quand il y a besoin. Alors, il y a des blocs qui ne peuvent pas être creusés. Est-ce qu'il y en a là, dans le coin ? Je n'en vois pas. Non. Ok. Il y a des blocs. Enfin, la roche très sombre. Je suppose qu'il faut peut-être monter de level les robots. Quelque chose du genre. Pour pouvoir creuser. Et euh... Euh... Ouais. Mais là, ce n'est pas un souci. Alors. Tac, tac, tac. Très classe. Je trouve le jeu très joli. Pour le style visuel, il est très bien fait. Maintenant. On va avoir dans quelques heures. Quelques petits bonhommes à recruter. Hop. Allez-y. Et... Du coup. Voyons voir. On a... Pedro Rodriguez. Et Yao Yu. En scientifique. Alors, lequel a les meilleurs... Ouh. Lui, il a les meilleurs logiques. Mais il coûte également pratiquement deux fois plus cher. Ben, on va le prendre. Allez, on va te choisir. Paf. Voilà, t'es engagé. Hop. Vira ta page. Et donc, tu vas là. Donc, Pedro. Voilà. Donc, t'as ton lit. Ton petit... Casier. Et... Tu vas là pour t'entraîner. T'es pas un scientifique, Pedro ? Ok. Bon, ben, il va s'entraîner. Très bien. Euh, c'est moi ou... Ah, on ne peut pas construire ça parce qu'on n'avait pas assez d'énergie. Ça tombe bien. On devrait être bon maintenant. On est à 348 000. Et normalement... Ouais, ok. On est en négatif avec les salaires. Ah, maintenant, on a les soldats. Alors, on a... Li Zhang. Qui est... Ok. Qui est une bonne résistance mentale. On en a... Ah, on en a trois. Ah, ben, je vais prendre Sarah. Et... Je vais prendre Li. Ok. Pour le moment. Donc là, ça arrive. On va être bon. Alors, du coup. Sarah. Du coup. Hop. Et Li. Vous êtes... Du côté, là. Il me faut un autre lit. Parce que... Voilà. Euh... On a 589 d'énergie. Ah, on n'a pas de nourriture. Ah, du coup. Il faut commander de la nourriture. Pour les distributeurs. J'ai failli oublier. Voilà. Alors, toi, c'est quoi ton problème ? Ah, ok. Il veut discuter. Donc là, il a un petit peu... Un petit peu de social. C'est parfait. Je vais peut-être du coup essayer d'avoir plus de monde dans la base pour ça. Ah, oui. Livraison de nourriture. Ça arrive par l'entrée. Et du coup, maintenant, je pense qu'on peut préparer notre sortie. Donc, pour le moment, on a un couloir qui est ouvert vers deux endroits. Les couloirs ont une durée avant qu'il ne se ferme. Donc là, celui-ci, ce lien va se fermer. Non, pas longtemps. C'est une difficulté expert. Donc, on ne va peut-être pas aller là-bas. Là, il n'y a aucune difficulté. Donc, on va tenter d'aller dans cette direction. On va faire une nouvelle équipe. Couleur orange. Ouais, je ne sais pas si j'ai rien de spécial. Ok, je ne vois pas de G là-dedans. Je ne sais pas lequel. Ah, ok, ça, c'est le renard d'espace. Ok, donc voilà. Team Goupil. Goupil 1. On va mettre d'espace ? Ok, Goupil 0-1. On crée. Maintenant, ça va être l'équipe qui doit y aller. Mais je dois mettre les gens dedans. Donc, Pedro, Lee et Sarah. Très bien. Équipe internationale. Et maintenant, on les envoie. C'est parti. Ça va utiliser un peu d'énergie. Je ne sais pas combien. Et donc là, ils viennent ici. Et ils vont se préparer à l'aventure. Alors, est-ce que j'ai un petit peu de monde que je peux mettre ? Je pourrais recruter Yao. Je voudrais juste un peu de monde à la base. Et on va demander plus de scientifiques. C'est parti. Ok, donc Yao. Toi, tu vas aller là. Et tu vas avoir ça. Ah. Regardez. Hop. La porte s'ouvre. Poum. La Stargate s'active. Hop. Hop. Et hop. Alors, malheureusement, on ne peut pas les suivre. Donc, ils sont en route vers FZ097. Et ils reviennent dans 10 jours. Alors, Yao, tu es là. Normalement, je crois. Oui, Yao. Il est là. Il est là. Et alors, on va faire le laboratoire. On n'en a pas encore. On va le mettre du côté là. Donc, l'équipe est en exploration. On va le faire pour Yao. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de le mettre du côté là. Qu'il faudrait être sûr de bien protéger cet endroit. Mais ce n'est pas grave. Pas grave. Hop. Donc, c'est cool qu'il y ait des doubles portes. Parce que certains jeux ne proposent pas ça. Et bien, parfois, en fonction de la taille des pièces, il vaut mieux mettre une double porte pour la symétrie. Ah, alors, ils ont terminé. Ça y est. Ah non, non. Il y a un événement. Oui. Alors. Chef d'équipe. Est-ce que vous m'entendez ? On t'entend à la Terre. On est Goupil 1. Enfin, c'est Goupil 1. Comment ça se passe de votre côté ? On vous entend bien. Décrit tes alentours. Donc, c'est une planète avec la surface qui ressemble à la Lune. Il y a des cratères, une faible atmosphère et la gravité est proche de la Terre. Ils sont émus. Ils pleurent presque. Ok. Avez-vous décidé de nos premiers mots ? Oui, que l'on va partager avec des millions, voire des milliards. Allez, tant qu'on fait quelque chose d'épique. Donc, il va trouver quelque chose d'épique. Attention. Petit message aux humains. Alors. Bonjour la Terre. On vous envoie ce message au travers de la galaxie. On a une équipe de scientifiques et de pionniers qui voyagent d'étoile en étoile. On a une mission. Explorer et trouver des ancêtres. Non, et faire ce que nos parents et nos ancêtres ont fait pendant des siècles. En paix et en bonne foi. On est actuellement sur FZ097. Des millions d'années-lumière de la Terre. Merci de suivre notre voyage. Ok, très bien. C'est pas super épique. Mais bon, ok, c'est fait. Du coup. Normalement, tout le monde a gagné de l'XP. Personne n'a été blessé. Vu que c'était une mission sans danger. Ils reviennent. Alors là, il y en a qui sont fatigués. Il y en a qui ont faim. Donc, on va les laisser se reposer. Et on a une personne engagée directement. Et lui, c'est un bonhomme. Donc, je crois qu'il reste un lit chez les gars. Ou oui, il reste un lit. On va te mettre là, Ken. Et là, on va faire le laboratoire. Le petit monde d'or. Je pourrais peut-être faire une équipe. Je ne sais pas si je peux faire une équipe plus grande que toi. Je peux faire d'autres équipes. Ça, je le sais. Mais je ne sais pas si je peux en rajouter d'autres bonhommes. Donc, faire le laboratoire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Étudier. Ah, et faire. Oui, non, construire le laboratoire. Là, il vient d'être terminé. Là, il faut trouver de la vie ailleurs. On a les ramener. Alors, on a besoin de ça. Si on trouve de la vie, il va falloir le stocker. On a besoin de ça pour étudier ce que l'on va avoir là-dedans. Ça, c'est pour valider les... Vous savez, les patents. C'est quoi le mot français ? Ah, je ne me rappelle plus. Mais en gros, quand on trouve une nouvelle technologie, valider le droit, comme quoi, c'est donc rien. Et d'avoir le droit d'exploiter. Les autres, on doit nous payer s'ils l'utilisent. Et ça, c'est pour la recherche. Ce qui nous permet de débloquer. Mais le problème, c'est que la recherche n'est pas encore dans l'enjeu. Ce que j'aimerais bien, par exemple... Ça a changé de forme. Ah, voilà. Ok. Ce que j'aimerais bien, c'est la table de récréation. Mais ce n'est pas encore dans la démo. Oui, parce que les bonhommes vont s'ennuyer. Et au bout d'un moment, ils vont vouloir s' divertir. Et là, je ne peux pas le faire pour le moment. Avec tout ça de fait, je vais attendre que tout le monde soit reposé. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je ne peux pas rajouter du monde à Goupil 3. Est-ce que je ne peux pas faire plus ? Oui, ils sont 3 sur 3. Donc, c'est comme ça. Du coup, je vais essayer de faire une deuxième équipe. Comme ça, on va envoyer plusieurs bonhommes à la fois. Là, il va me falloir recruter. Alors, on a quoi ? On a deux scientifiques. Il me faudrait deux soldats. Ok. On va investir un peu plus pour être sûr d'avoir deux. Est-ce que je ne peux pas diminuer la taille ? Voilà. Deux jours pour les avoir plus vite. C'est parti. J'espère qu'on va pouvoir envoyer deux équipes à la fois. Je ne sais pas si c'est possible. Et Yu et Kobayashi vont s'occuper de là. Et d'ailleurs, on va rajouter quelques lits. Je ne sais pas s'il va y avoir des gars ou des filles. Il y a un lit là. Non, peut-être. Pause. Je pense qu'on va devoir en vendre un. Parce que j'ai besoin de place également pour... Je vais oublier. Ah, c'est bon. C'est bon. On va les caser. Deux soldats disponibles. On va recruter les deux. Fille. Côté nourriture, on est bon. Voilà. Parfait. Et on va faire une nouvelle équipe. Je ne sais pas d'où je la fais. L'équipe. Ok. Nouvelle équipe. Ça va être en rouge. On va prendre ça. Coupir le 0,2. Et on va les envoyer tout de suite. Alors. Qu'est-ce qu'on a comme lien là ? Difficulté moyenne et facile. La nouvelle équipe va dans le facile. Et en avant. Et on va faire le lien. Utiliser le lien. On a encore neuf jours. Donc je vais voir si mon autre équipe. Est prête. Elle a l'air de l'être. Je crois qu'ils ont besoin de discuter. Ouais. Si je hop mes pauses. Ah. Il faut attendre qu'elle finisse de parler. Pour voir là ce qu'il lui manque. Elle est level 1. Ah. Ça y est. Allez. Bonne chance. Goupil 2. Et donc là. Avec 2 bonhommes de plus dans la base. Les équipes ont toujours quelqu'un avec qui discuter. Quand ils rentrent de mission. Pour remonter le moral et tout. Parler. Sentimental assez élevé. Ça c'est l'XP hein. Je pense. Donc bon. On va quand même essayer de les envoyer. On va quand même essayer de les envoyer. Je vois. Je n'ai jamais envoyé 2 équipes. En même temps. Donc. Pas de menace détectée. Aucun équipement nécessaire. Donc Goupil 1. C'est parti. Et là. On va bien trouver de la vie quelque part. Et ramener ça. J'espère. Et je ne sais pas quoi creuser. D'autres. Pour le moment c'est quoi ça. Ah. Oui. Ok. On n'a pas encore rencontré. Une civilisation alien. Donc je pense que le jeu a beaucoup de potentiel. A voir comment ça se passe. Une fois qu'on trouve la vie. Mais je me dis. Ce serait vraiment pas mal. A voir. Vous savez. Des gros aliens. Que l'on peut capturer. Que l'on peut ramener. Que l'on doit emprisonner. Avec les risques. Que cela implique. Peut-être trouver des microbes. Que l'on peut utiliser pour différentes choses. Ou qui ont. Qui présentent une menace. Peut-être un alien pulpe. Ce genre de choses. Ce serait vraiment pas mal. De. Voilà. De. Vraiment diversifier. Le type de vie. Que l'on peut trouver. Et d'avoir différents moyens. De contenir la vie. Dans une cellule. Dans une prison. Et de l'exploiter. Ce serait pas mal. Bien entendu. Il nous faudrait un grand paquet. Ah. Goupil 2 revient. Ou un message pour nous. Il nous faudra un grand paquet de nouvelles pièces. Parce que là. On est vraiment limité. Alors. Ok. La vue est magnifique. Ok. Qu'est-ce que tu vois ? Un soleil bleu gigantesque. Derrière une montagne. Blanche en marbre. Une atmosphère faible. Avec un petit peu de poussière à l'horizon. On aurait dit. On dirait que c'est dessiné par un gamin de 5 ans. Un gamin qui a du talent. J'adore. Ok. Alors. Il n'y a rien autour de nous. Il n'y a que de la roche. Il commence l'exploration. Faites attention. Alors. On a peut-être. En tant que. Vu que vous êtes notre commandant. On peut avoir besoin d'aide. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? D'ici. Il y a deux voies pour descendre. A l'ouest. Où il y a une plus grande pente. Mais la vue est plus ouverte. Et à l'est. C'est un. Au travers d'un canyon. C'est donc plus facile. On va leur dire. Allez à l'est. Allez à l'est. C'est plus. C'est la plus sûr. Il vaut mieux ne pas être blessé là-bas. Ah. Et donc là. On a validé. Explorer une planète qui a de la vie. Alors. Je ne sais pas c'est laquelle. Mais. Une des deux planètes que l'on explore là. A de la vie. Pour nous. Oh. Tiens. C'est génial. Et donc là. On a Kobayashi. Kobayashi. Il se sent seul. Ok. Mais il y a du ventre qui revient. Chef d'équipe. On atteint le bas de la pente. Ok. Le chemin était facile. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre sur place ? On voit une structure au loin. Mais ça pourrait être un arbre. Qu'est-ce que ton scientifique dit ? Ok. C'est donc Yu qui dit que ça n'a pas l'air d'être une montagne. Rapprochez-vous. Et enquêtez. Parfait. Kobayashi. Tu es avec qui Kobayashi ? On n'avait pas de bon... Ah oui. Il y a Yu et Kobayashi. Les deux sont là. Les deux sont là. Mais ils n'ont pas l'air de... Yu et Ken. Ils n'ont pas l'air de se parler. Non. Yaoi et Ken. Ou Yu et Kobayashi. Alors 12h pour Goupil 2 le retour. Sûrement. Alors c'est Goupil 1 qui nous contacte avant. Ah. Kso on est... Je pense attaquer par quelque chose. Par quoi ? Il nous jette des cailloux. Et à chaque fois qu'on se retourne c'est juste des arbres et l'équipe. Mais on cherche. Est-ce qu'il y a des blessures ? Ok. Que des boubous. Certains des cailloux sont... Glués à notre combinaison. Est-ce que vous êtes sûr que c'est des cailloux ? Il y a quelque chose de bizarre avec ces cailloux. Brûlez. C'est une plante apparemment. D'un mètre de haut. Ah bah ok. Vous avez déjà vu de la... Si vous disiez une plante à côté et que vous ne l'avez pas remarqué. C'est qu'il y avait de la vie. Il fallait la ramener. Ok feuille rouge. On dirait qu'elle porte du... Un lipstique mince. Du rouge à lèvres. Je veux qu'on obtient un petit morceau. Ok. On en voit un scientifique. N'embrasse pas la plante. Très bien. Donc là on va voir notre premier échantillon de vie. Ah et Goupil 2. Ok. Alors. Ah oui. Eux c'est ceux qui ont vu quelque chose au loin. Alors est-ce que c'est un arbre ? On dirait qu'il a l'air mort. On dirait qu'il a l'air mort. Est-ce que ça a l'air sûr ? Il n'y a pas de choses qui bloquent la vue. D'accord. Ah bah rapprochez-vous. Et on va voir ce qui va se passer. Il peut y avoir des blessures. Mais je pense que ça vaut le coup. On va voir. On va voir. Et du coup Goupil. Mais pour rappel c'est plus c'est lequel qui doit rentrer là. Ok Goupil 1. Ouh d'accord. Donc vous rappelez les cailloux qui ont été jetés sur l'équipe. Et qui sont collés à leur combinaison. Apparemment ceux qui n'ont pas été brûlés ont poussé. Donc heureusement qu'on les a brûlés. Ok bon choix. Ces plantes utilisent leur bouche pour jeter des graines sur les créatures vivantes. Et c'est comme ça qu'ils se reproduisent. Une fois qu'ils sont connectés. Ils absorbent la chaleur du corps pour pousser. Ouh. Ok. D'accord. Donc là ils rentrent. Oh ils ont tous été blessés. Lui. C'est quoi ça deux missions ? Ils vont peut-être être blessés ? Non ils ne peuvent pas être blessés pendant deux missions. Je ne sais pas ce que c'est. Ah d'accord. Ils sont revenus. Ah c'est leur deuxième mission. Oui voilà. D'accord. Est-ce qu'ils ont ramené quelque chose pour étudier la vie ? C'est la question. Les graines. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais Goupil 2 devrait avoir quelque chose. D'accord. Apparemment l'arbre est mort depuis 6000 ans. 6000 d'ailleurs. Ok. Ah. On prend un échantillon. Et ils reviennent. Ah on a trouvé la vie. Et du coup je crois qu'on a fait tout. Personne n'a été blessé. On a fait tous les objectifs. Non il faut encore l'étudier. Donc on va sûrement le mettre là-dedans. Et là il nous reste plus que 182 000. Ouais. Il est temps de rentrer. Comment ils rentrent ? Ils sont déjà là ? Ils sont déjà là. D'accord. On ne les voit pas revenir par le... La Stargate. À toi. Ah. Vas-y. Hop. Donc il faudrait peut-être un peu plus d'animation pour cela. J'ai également vu le bonhomme se téléporter de là à la station. À l'atelier. Il faudrait peut-être faire une animation. Bon ça ça reviendra plus tard. Une animation plus fluide. Ok. Donc ça a été analysé. Et on est arrivé à la fin de l'aperçu de Exogate Initiative. Donc c'est un bon petit jeu qui a du potentiel. Hop. Un très bon idée avec l'exploration des autres planètes. J'aimerais tellement pouvoir voir à quoi ressemblent les autres planètes. Mais je me dis que ça ferait tellement de boulot. Que ça ne pourrait pas être juste quelque chose sur le côté. L'exploration de la planète devrait devenir un élément intégral du gameplay. Parce que modéliser je suppose procéduralement des planètes et des créatures serait une galère absolue. Donc financièrement ça ne vaut pas le coup. Mais ce serait tellement génial de pouvoir voir l'équipe explorer. Peut-être sur un fond 2D peut-être. Enfin voilà. J'aimerais tellement le voir. Bien entendu il faut plus de pièces. Plus de choses à faire. Là tel quel on construit les pièces. Puis on laisse les choses se faire. Ah. On a juste de temps en temps à commander un petit peu de nourriture. Il faudrait plus de choses sur cet aspect là. Et ouais. Puis bien entendu débloquer les nouvelles recherches et tout. Mais franchement il y a du potentiel. Et je vais continuer de suivre le jeu. Parce que je pense qu'il mérite. Voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez. Bye bye. Oh purée ils ont déjà vidé. Ils avaient tellement faim qu'ils ont vidé la réserve. Et pourquoi ils ne vont pas se servir là ? Ils ne vont pas se servir là. Ah c'est peut-être parce qu'ils se bloquent. Ça bloque d'accord le chemin. Voilà. Donc merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada